Et voilà qui s'élance pour la première journée, la première course de ce formidable week-end. On débute avec les Steyers, les jeunes Steyers âgés de 3 ans, 3000 mètres à parcourir ici. Le favori s'appelle Vazirabad, il porte le numéro 2. Il est pour l'instant placé en 5ème position par Christophe Soumien dans une course où l'on retrouve à cet instant à la corde Pylonsberg le numéro 1 avec Karif qui vient dans son dos alors que le numéro 7 Gaius César est à son extérieur devant le 2 Vazirabad ou encore le numéro 3 Big Blue. On retrouve également le numéro 4 Tiberian qui patiente avec le numéro 6 The Twissler qui ferme la marche pour aborder déjà le premier tournant. Avec Pylonsberg le numéro 1 qui se présente donc en tête pour négocier le premier tournant. Gaius César le numéro 7 qui vient à sa hauteur. En 3ème position se trouve le numéro 5 Karif avec le grand favori le numéro 2 Vazirabad qui galope en 4ème position à l'extérieur. Big Blue le numéro 3 venant un peu plus loin aux côtés du numéro 4 Tiberian et c'est pour le moment le numéro 6 The Twissler qui ferme la marche. Au début de la ligne d'en face Pylonsberg qui porte les oeillères qui anime avec Vincent Cheminot devant Gaius César et sa liste en tête à son extérieur. Karif est en 3ème position, une cassure ensuite d'une longueur pour retrouver Vazirabad avec également le numéro 4 Tiberian devant Big Blue. Kazak Plutok Bleu qui est en avant dernière position et le 6 The Twissler qui est en dernière place. Allure toujours aussi régulière sous l'impulsion du numéro 1 Pylonsberg. Karif le numéro 5 qui est à présent dans son sillage. A l'extérieur se trouve le numéro 7 Gaius César juste devant le numéro 6 The Twissler qui commence à se rapprocher à l'extérieur Vazirabad. Le numéro 2 est toujours placé 4 5ème au centre devant le numéro 3 Big Blue et en dernière position se trouve à présent le 4 Tiberian. Alors qu'ils viennent de passer derrière le petit bois, Pylonsberg animant toujours avec Gaius César à son extérieur le numéro 7 William Buey qui est en selle en 3ème position. A la corde galope le numéro 5 Karif, c'est la casacque rose et mauve avec The Twissler qui vient à son extérieur en 4ème position Vazirabad qui est 5ème avec Big Blue ou encore le numéro 4 Tiberian qui forme les derniers rangs. Pylonsberg le numéro 1 qui a toujours le meilleur mais Gaius César le numéro 7 vient maintenant à sa hauteur, le numéro 5 Karif est en 3ème position le long de la corde, le 6 The Twissler est à sa hauteur, Vazirabad le favori est toujours 5ème devant le 4 Tiberian et le numéro 3 Big Blue. Pylonsberg, Gaius César qui sont à la même hauteur sur une deuxième ligne côté corde Karif avec The Twissler sur une troisième ligne seul Vazirabad qui vient encore avec Tiberian accompagné également par Big Blue le numéro 3. Pylonsberg qui est à le meilleur, Gaius César qui vient à sa hauteur maintenant le menacé qui arrive, le numéro 5 est toujours en 3ème position et voilà maintenant le favori Vazirabad qui fait mouvement et qui vient attaquer les premiers dans son sillage se trouve le numéro 3 Big Blue. Alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite, Pylonsberg qui tente de se relancer mais Vazirabad qui semble se rapprocher avec beaucoup de ressources maintenant prenant l'avantage Vazirabad qui a pris le meilleur, Pylonsberg qui est deuxième avec en 3ème position Big Blue The Twissler également qui essaie de refaire du terrain à l'extérieur. Vazirabad qui compte maintenant 2-3 longueurs sur Pylonsberg avec Big Blue également ou encore Tiberian qui refait du terrain. Vazirabad qui va s'imposer très nettement ici Christophe Soumillon Deuxième place pour le 4, Tiberian La troisième pour l'As, Pylonsberg La quatrième pour le 3, Big Blue Et bien voilà, le ton est donné avec Vazirabad, le numéro 2 qui lance de manière magnifique ce week-end du Qatar pris de l'arc de triomphe. Le favori qui s'impose très facilement, l'entraînement d'Alain Deroyer-Dupré La Kazakh de son Altesse Aga Khan et la montre de Christophe Soumillon. La deuxième place qui reviendra au numéro 4, Tiberian qui a réalisé une superbe ligne droite, pensionnaire d'Alain Quetil La troisième place pour l'As, Pylonsberg Et c'est le 3, Big Blue qui se classe quatrième avec un Vazirabad qui Stéphane a placé une drôle d'accélération à l'entrée de la dernière ligne droite.